Les Russes n'ont plus que quelques heures pour aller voter. C'est le troisième et dernier jour d'un scrutin, mais l'issue, elle est connue d'avance. Vladimir Poutine est promis à une réélection triomphale. Allons voir comment ça se passe sur le terrain avec la journaliste indépendante à Moscou, Maria Seminova. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin. Bonjour, merci à vous. Le vote a commencé vendredi. Est-ce qu'on sait à ce stade-ci le pourcentage de la population qui s'est déplacée aux urnes? Je crois que le dernier pourcentage, c'était 66 % hier. Pour aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais ce sera sûrement dans les 80 % peut-être. Je crois que c'était 66 % hier. C'est un pourcentage qui est quand même élevé. Est-ce qu'on sait si ça reflète vraiment la réalité sur le terrain, s'il y a un engouement? Alors, il paraît pas à Moscou. À Moscou, c'est assez faible, mais il y a eu des villes où il y a eu beaucoup de monde qui sont venus jusqu'aux urnes. D'ailleurs, tout est fait pour mobiliser la population. Par exemple, il y a des concerts qui sont donnés dans les bureaux de vote. Il y a des crêpes qui sont distribuées dans certaines villes pour que les personnes aient une votée. Il y a des petits concerts pour les enfants. Enfin, tout est fait pour que les personnes se déplacent. Hier, on en discutait ensemble, l'opposition à Vladimir Poutine, qui a appelé la population, les opposants, à venir voter à midi pour faire un peu un coup d'éclat. Est-ce qu'on a un suivi sur ça? Alors, à Moscou, je vous avoue, il n'y a pas eu grand monde. Moi, je suis allée à un bureau de vote là où Navalny votait, quand on était vivant. Il y avait à peu près 20 personnes. Apparemment, à Saint-Pétersbourg, c'était un peu plus élevé. Je crois que c'était 50 personnes. Dans le reste de Moscou, je ne sais pas combien il y a eu de personnes. Pas beaucoup, je pense. Mais en tout cas, à l'étranger, on a vraiment vu des queues, surtout à Erevan, des énormes queues à midi. Depuis quelques jours, on rapporte certains incidents de la part des opposants à Vladimir Poutine, tout près des bureaux de vote. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des arrestations? Alors, je vais quand même préciser, j'ai parlé à des personnes de l'opposition. Ils disent que ce n'est pas du tout l'opposition, que l'opposition n'a jamais appelé à ça et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, on ne devrait pas affirmer que c'est l'opposition qui jette de l'ongre et qui brûle les urnes. Et oui, ils ont tous été arrêtés. C'est considéré comme un crime en reçu. D'accord. Merci pour la précision. Et ces élections se déroulent en ce moment avec en toile de fond la guerre en Ukraine. Impossible de passer par-dessus ça. Comment ça influence le scrutin? Alors, effectivement, ceux qui sont contre la guerre en Ukraine, ils ne vont soit pas voter parce qu'ils considèrent que le vote ne va rien changer, soit ils votent contre tous ou pour Davankov, qui est le seul candidat qui appelle pour parler de paix en Ukraine, pour montrer qu'ils existent, que cette opposition existe et que pas tout le monde souhaite que la guerre continue en Ukraine. Poutine dirige le pays depuis une vingtaine d'années. Depuis 1999, il pourrait devenir le président qui sera au pouvoir le plus longtemps en Russie. Comment c'est perçu? Alors, pour la partie de population qui continue de voter pour lui, c'est perçu plutôt positivement parce qu'il a remonté économiquement le pays, alors que pendant les années 90-99, il y avait beaucoup de criminalité, il n'y avait pas beaucoup de lois. Il a restauré la loi, la Russie est redevenue un pays qui est assez en sécurité, pas trop dangereux. Donc, pour eux, c'est synonyme de stabilité, Poutine. Donc, ils sont plutôt positifs qu'il reste encore longtemps et au cas, ils ont peur que quelqu'un d'autre vienne et que ça devienne pire. Que ça déstabilise à nouveau le pays, économiquement parlant du moins. Maria Semenova, journaliste indépendante à Moscou, merci d'avoir fait le point avec nous. aujourd'hui, mais au courant de la fin de semaine également. Merci beaucoup à vous.